Le château de Cadillac est un château fin 16e, début 17e, construit sous Henri IV puis Louis XIII, qui était l'un des châteaux, sinon le château en province, le plus considérable et le plus fastueux construit à l'époque. Mais il connaît un destin tout à fait hors du commun, puisque déjà sous Louis XIV, il tombe à l'abandon, les ducs d'Epernon n'ayant pas de descendance. Il va être démantelé au XVIIIe par l'intendant de Tourny, qu'on connaît bien à Bordeaux, et les pierres vont servir pour construire du Bordeaux XVIIIe, et au XIXe, XXe, il va servir de prison pour femmes. Nous avons souhaité, en 2017, consacrer une grande manifestation à l'art de la tapisserie, parce que la tapisserie, c'est évidemment un objet décoratif qui est indissociable des monuments, des châteaux, des cathédrales, des abbayes, et c'est un art qui a connu en France un degré de développement et d'excellence rarement atteint. Nous avons la chance, au Centre des Monuments Nationaux, de disposer de la seconde plus importante collection de tapisserie en France, après celle du mobilier national, et c'est donc, pour revisiter cette collection, mieux la faire connaître, mieux faire connaître aussi l'art de la tapisserie, qui n'est pas qu'un art ancien, qui est aussi un art contemporain, qu'on a monté cette manifestation. Nous développons une pratique d'exposition temporaire qui amène des artistes à venir exprimer leur point de vue sur cette question de la relation à l'animal, Les points de vue sont très divers, et c'est dans ce contexte qu'il y a quelques années, j'ai repéré le travail de Julien Salot. Julien Salot a une façon d'explorer la relation à l'animal un peu particulière. Il le fait à travers la vidéo, à travers la taxidermie, la sculpture, le dessin. Nous avons eu l'occasion de collaborer il y a quelques années, où je l'ai invité à venir au musée de la chasse et de la nature et à faire tout un travail à partir de tapisseries du XVIIIe siècle que nous avions acquises, qui sont des tapisseries faites par l'artiste Jean-Baptiste Houdry, grand artiste animalier, qui a fait des cartons de tapisserie pour la manufacture royale de Beauvais. Cette exposition, c'est un petit peu le prolongement d'une expo qu'on avait fait justement au musée de la chasse en 2015, où on présentait déjà des tapisseries de scènes de chasse de Jean-Baptiste Houdry, qui étaient mises en relation avec des œuvres à moi. Donc là, on a réaccroché les tapisseries de Jean-Baptiste Houdry, au milieu de la collection du château de Cadillac, qui est déjà assez jolie. Et donc, on a 14 œuvres contemporaines, donc des œuvres à moi, qui sont à base de taxidermie, de moulages humains, avec de la perle, des plumes, un petit peu de dessin, de la vidéo et une installation en fil tendu dans une espèce de petite yourte. Mon rapport à la nature, il date d'assez longtemps, puisque j'ai été élevé par... Enfin, ma famille est naturaliste, donc quand j'étais enfant, j'ai passé beaucoup de temps à élever des chenilles, à photographier des oiseaux, à dessiner des animaux. Et donc, l'ensemble fait une exposition d'une beauté rare et qui, je crois, va être un des événements de la saison culturelle pour tout le CMN, mais aussi, je crois, pour toute l'Aquitaine. de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?